Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui fait suite à une vidéo sur ma chaîne. Ici je vais faire l'interview de deux chercheuses, donc bienvenue dans ma première interview, de la chercheuse CNRS Cécile Guilleux et de la chercheuse IRD Sophie Bonnet. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Oui bonjour, je suis Cécile Guilleux et je suis océanographe. Je travaille au laboratoire d'océanographie de Villefranche-sur-Mer. Et je m'intéresse à tout ce qui est apport externe à l'océan d'éléments nutritifs, c'est-à-dire comment les éléments nutritifs nourrissent l'océan par la voie de l'atmosphère ou par la voie des sources hydrothermales en gros. Sophie. Je m'appelle Sophie Bonnet, je suis océanographe également à l'Institut Méditerranéen d'Océanologie à Marseille. J'ai été basée ces dernières années à la fois à Marseille et en Nouvelle-Calédonie, dans le Pacifique Sud. Donc je m'intéresse plus particulièrement à ce qu'on appelle les déserts océaniques, donc ces zones relativement pauvres de l'océan qu'on trouve dans la zone intertropicale, et aux mécanismes de fertilisation naturelles dans ces environnements-là, à certaines micro-algues en particulier, et à leur impact sur la séquestration de CO2 par l'océan. Très bien. Donc dans ma vidéo, on a parlé de votre mission océanographique Tonga. Donc qu'est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus, et notamment comment est né le projet, quelle est la genèse un peu, ce que vous vouliez tester, ce genre de choses ? Le projet Tonga est né en fait d'une autre mission qui avait lieu en 2015, qui s'appelait Hot Pace. Et en fait, fortuitement, pendant cette mission, moi je mesurais le fer dans la colonne d'eau, le fer étant un des éléments chimiques nécessaires et indispensables à la vie. Et on cherche dans cette zone de l'océan à comprendre pourquoi il y a beaucoup d'algues qui poussent. Et on ne s'attendait pas à trouver des concentrations en fer aussi énormes que celles que nous avons trouvées. Et l'hypothèse que nous avons faite à ce moment-là de ces données, c'était que ce fer trouvé en abondance à un endroit assez précis ne pouvait venir que de sources hydrothermales. Donc on s'est dit, il faut retourner là-bas, il faut cibler une zone autour de cet arc des Tonga qui comprend une multitude de volcans, et aller voir d'où vient ce fer. Et on a monté ce projet Tonga ensemble. C'est exactement ça. À la base, c'est un de ces déserts océaniques dont je parlais, mais au sein de ce désert, il y a une sorte d'oasis de vie, donc avec des efflorescences de micro-algues, et on cherchait à comprendre d'où elles provenaient. Et au départ, notre hypothèse, c'était qu'il y avait des fertilisations par l'atmosphère, par des cendres volcaniques, parce qu'il y a beaucoup d'arcs volcaniques, l'arc de Tonga, l'arc des Vanuatu, donc avec des volcans qui émettent des cendres dans l'atmosphère, qui sont riches en fer, on pensait que ces cendres se déposaient et fertilisaient les eaux de surface qui pouvaient générer ces efflorescences de plancton. Et effectivement, pendant la mission Outbase, on a invalidé cette hypothèse, et fortuitement, on est tombé sur ces très fortes concentrations en fer qu'a mesurées Cécile, et qui semblaient provenir non pas du dessus, mais du dessous. D'où l'hypothèse d'un apport par le plancher océanique, et comme on se situait presque à l'aplomb de l'arc volcanique de Tonga, est né ce projet d'étudier l'impact de ces volcans sous-marins sur le plancton. Ok, donc ce qu'on observait dans ces régions, et ce que vous essayez d'expliquer, c'est une efflorescence alguale. Vous pouvez expliquer rapidement ce que c'est, à quoi ça ressemble ? Vas-y, vas-y. Oui, mais effectivement, dans cette région dite désertique du Pacifique Sud, on a un patch, une tâche de chlorophylle, qui fait environ 350 000 km², donc ça doit être grand comme plusieurs fois la surface de la France, et on se rend compte qu'en ayant réalisé une étude, une série temporelle sur les 23 dernières années, que cette efflorescence, effectivement, algale, elle est pérenne. Elle est là depuis 23 ans, il y a un petit cycle saisonnier, mais en gros, elle est là toute l'année, avec des pics en été austral, au moment où les diazotrophes se développent. Donc on avait une hypothèse entre ces émissions de fer qui pouvaient stimuler les diazotrophes, qui sont du plancton qui est particulièrement gourmand en fer. D'accord. Et donc, au début de cette mission, vous connaissez ces efflorescences et vous formulez l'hypothèse, quelque part, que ça vient des volcans sous-marins. Et c'est là que vous allez tester sur place ? Oui, donc on discute avec des géologues pour savoir, en fait, quelles seraient les meilleures cibles pour étudier des volcans potentiellement environnés de sources hydrothermales. Parce que c'est un peu l'idée que ce ne soient pas les volcans eux-mêmes, mais des sources d'eau qui sont émises par les flancs de ces volcans qui arriveraient jusqu'en surface. Et on se dit, on va essayer pendant la période d'une mission qui dure 35 jours à peu près. C'est loin, il faut y aller. Donc on a quand même du temps bateau. Il faut cider quelques endroits. On ne peut pas étudier tout l'arc des tangas et tous les volcans. Et donc on se dit, on va étudier deux systèmes qui ont l'air assez différents au niveau typologie, d'après les géologues. Et on tombe sur notre première zone où là, première mise à l'eau, on voit un écho d'anomalies acoustiques qui nous dit, il y a des sources hydrothermales, elles sont à 200 mètres, elles arrivent en surface. Et là, on se dit, ben voilà, bingo, on va étudier ce système. On va regarder ce qui sort de ces sources, la chimie, tous les composés chimiques qui en sortent et comment ces composés vont nourrir ce qu'on observe en surface qui est une activité biologique énorme par rapport à ce qu'on peut trouver dans la partie en dehors de l'argue des tangas qui est un vrai désert marin. Pour vous dire, quand on navigue dans la zone, donc on est dans un désert, l'eau a une couleur, à l'œil nu, je parle, a une couleur, on va dire, bleu marine. Et quand on arrive dans ce patch de chlorophylle aux environs de Tonga, l'eau à l'œil nu devient verte. Il y a énormément d'oiseaux, de bateaux de pêche, de tongiens dans la zone. Donc on voit vraiment qu'on est dans une zone fertile, une petite oasis et ça se voit réellement à l'œil nu avec la biologie environnante. Donc vous avez réussi à prouver l'hypothèse que vous avez formulée. Vous savez qu'aujourd'hui, cette activité, elle est liée aux volcans. Alors on l'a prouvé de deux manières différentes. C'est que d'une part, on a fait les observations in situ avec des instruments. On est allé mesurer effectivement ce qui sortait. On a mesuré les concentrations métalliques et les concentrations en gaz. Donc on sait qu'il y a des sources, on sait qu'elles arrivent en surface et on voit une relation de cause à effet entre ce qui se passe sur le plancher océanique, pas très profond, et puis l'activité biologique. Et puis on a eu l'idée aussi de se dire, bon, on va le prouver vraiment. Et on est allé pomper cette eau à 200 mètres de profondeur et on l'a mélangé à de l'eau de surface qu'on a prélevée en dehors de cette zone, donc dans les eaux plus bleues. Et on a regardé l'effet qui se produisait quand on mélangeait de l'eau du fond à de l'eau de la surface. Et on a observé qu'effectivement, là, nos algues, elles poussent. Et on a à peu près les mêmes concentrations d'algues qu'on sait qu'on observe vraiment au-dessus du volcan. Donc on s'est dit, on a une relation de cause à effet et on a vraiment une relation observée, mesurable, quantifiée. Donc on a validé notre hypothèse, oui. Et une des questions sous-jacentes, c'était aujourd'hui, le consensus dans la communauté scientifique dit que ces zones désertiques de l'océan, qui occupent plus de 50% de la surface de l'océan global, sont des zones relativement peu efficaces à séquestrer du carbone via ce processus qu'on appelle la pompe biologique à carbone. Et la question qu'on avait, c'est est-ce que dans cette oasis, cette efflorescence algale, est-ce qu'on a une capacité du système à séquestrer plus de CO2 que dans les eaux désertiques adjacentes ? Et la question a été également, oui, on a une séquestration de carbone deux à trois fois plus importante dans ce patch, ce qui signifie que, là, notre site d'études, c'était l'archipel de Tonga, mais des arcs volcaniques relativement peu profonds, il y en a dans d'autres environnements océaniques. Donc, ça crée, en fait, des hotspots locaux de séquestration de CO2 dans ces déserts océaniques qui, finalement, ne seraient pas si désertiques que ça et ne seraient pas si inefficaces que ça à séquestrer du CO2. On ne peut pas, en fait, ranger l'océan oligotrophe comme un écosystème homogène qui fonctionne toujours pareil. En fait, c'est un écosystème très hétérogène. Il y a des hotspots de vie, de séquestration de CO2. Donc, c'est ce qu'on a voulu montrer. Cette hétérogénéité. Un peu comme des oasis dans le désert. Ok. Mais des grosses oasis. Donc, quand on dit océan oligotrophe, on désigne ces parties de l'océan où il n'y a pas beaucoup de nutriments et donc c'est ce qui limite le développement du vivant. Exactement. C'est essentiellement la zone intertropicale et c'est essentiellement dû à la stratification dont tu parles dans ta vidéo. Donc, on appelle ça l'océan oligotrophe. Oligo-peu, trofe, nourri, peu nourri, peu de nutriments. Ok. Et du coup, tu as mentionné la pompe biologique. Peut-être rappeler rapidement, expliquer rapidement ce que c'est et comment ça permet de séquestrer du carbone. La pompe biologique, c'est un principe qu'on a sur la Terre et dans l'océan. C'est issu du principe de base qui est la photosynthèse. Comment créer du carbone organique à partir de l'énergie lumineuse et d'éléments nutritifs, des engrais, pour constituer du carbone organique. Et une fois que ces algues dans l'océan ont capturé ce CO2 pour en former du carbone organique, eh bien, ces tests, ces squelettes d'organismes, ils vont in fine, une partie d'entre eux, quand ces organismes seront morts, ils vont couler au fond de l'océan et une partie de ce carbone va être séquestrée, seulement une petite partie. Et donc, on essaie de mieux comprendre le cycle du carbone en intégrant du mieux possible cette pompe biologique qui a une puissance plus ou moins forte selon les endroits de l'océan. Et donc, nous, c'était très important qu'on sache comment ces fertilisations naturelles par le fond de l'océan étaient vraiment un moteur pour cette pompe biologique et combien de carbone allait être séquestré par ces organismes et combien allait être exporté vers le fond. OK. Parce qu'il y en a une partie qui est consommée, donc il n'y en a qu'une partie qui coule jusqu'au fond. Une petite partie, mais cette petite partie, elle va être séquestrée au fond d'océan pour très longtemps. Donc, ce carbone qui est en partie extrait de l'excès de CO2 atmosphérique qu'on émet dans l'atmosphère va pouvoir in fine se retrouver séquestré pour des très longues échelles de temps au fond d'océan. Donc, c'est important de le quantifier. OK. Et quand on dit très longues échelles de temps, là, on est... On est sur des millénaires des temps géologiques, en fait. D'accord. Et du coup, ça permet de faire une transition sur pourquoi c'est utile de comprendre mieux le fonctionnement des océans, peut-être. Il y a plusieurs réponses à ça. Je crois que ce qui intéresse l'humanité aujourd'hui, en grande partie, c'est de comprendre via cette pompe biologique à carbone et une autre pompe qu'on appelle la pompe physique, l'océan est un puits de CO2 avec l'atmosphère et la végétation terrestre. Ce puits de CO2, donc déjà, il faut essayer de comprendre comment ça se passe. L'océan, ce n'est pas, encore une fois, un environnement homogène. C'est très compliqué de comprendre ce processus et de réussir à le modéliser. Et un des grands enjeux de l'humanité aujourd'hui à travers les travaux du GIEC, c'est de pouvoir prédire comment sera notre océan de demain et quelle sera sa capacité à séquestrer du CO2 dans le cadre de cet océan qui est en plein changement. D'accord. Je crois que c'est un des grands enjeux. Il y en a d'autres. Tout ça, c'est également connecté aux pêcheries parce que là, on parle des micro-algues du phytoplancton. C'est bien entendu intimement connecté à ce qu'on appelle la productivité de l'océan. Tu parles très bien dans ta vidéo également et qui va conditionner les pêcheries de demain. Tout ça, c'est également en lien avec l'activité économique et la subsistance de l'humanité vis-à-vis de l'océan aujourd'hui et également demain. En ce moment, les prédictions pour l'océan du futur sont assez alarmantes. Pourquoi ? Est-ce qu'on voit déjà les évolutions ? Est-ce qu'on sait dans quelle direction il va aller ? Les projections pour l'horizon 2100 en termes de productivité de l'océan, elles sont disent que la productivité de l'océan va décroître parce que ces zones oligotrophes, ces déserts océaniques dans le cadre du réchauffement climatique s'étendent jusqu'à quelques pourcents par an en surface et donc il y a cette stratification, ces nutriments qui n'arrivent pas du fond et donc l'océan s'oligotrophise devient de plus en plus pauvre et probablement captera moins de CO2 à la suite. Mais ça, c'est ce qu'on en parlera peut-être à la fin, c'est ce qu'on pense aujourd'hui mais c'est en train partiellement d'être remis en question. Après, il y a des questions qui peuvent être intéressantes d'un point de vue connaissance vraiment fondamentale, c'est-à-dire que le fonctionnement de l'océan, il y a encore énormément de choses qu'on connaît mal et la découverte de ce que nous avons trouvé pendant le Tonga de dire qu'une partie de cet enrichissement de l'engrais, donc là, on parlait du fer qui va arriver en surface et tissu de l'activité terrestre volcanique, c'est aussi quelque chose qui met une pierre à l'édifice de la connaissance parce que ça va concerner une grande zone de l'océan qu'on n'a pas encore du tout étudiée et c'est une nouvelle connaissance. Donc en ce sens, on est hyper contentes d'avoir monté ce projet et d'avoir pu amener cette nouvelle hypothèse qui a été vérifiée et c'est important aussi d'avoir conscience qu'on a encore plein de choses à découvrir et que grâce à des projets de recherche, on arrive à mieux comprendre tous ces morceaux du puzzle. C'est-à-dire que jusqu'à très récemment, les communautés qui travaillent sur le fond de l'océan, qu'on appelle les géosciences marines et la communauté des océanographes comme nous qui travaillons sur l'océan de surface où se fait la vie, la couche photique qui est à peu près 100 premiers mètres de l'océan où se fait la photosynthèse, c'est des communautés qui travaillent tous sur l'océan mais on ne travaille pas ensemble, on ne publie pas dans les mêmes journaux, c'est des communautés un petit peu déconnectées l'une des autres. On s'entend bien mais on ne travaille pas ensemble. Et pour nous, cette hypothèse de ces efflorescences dans le Pacifique Sud qui venait du fond, c'est assez rigolo parce qu'un jour, il y a des années, au moment où on a fait cette mission Outpace, on l'avait présentée à une conférence de presse, cette expédition, il y avait un géologue qui était là et qui a dit tiens, c'est marrant parce que cette frontière et en gros, il y a une frontière à l'ouest entre l'Australie et l'arc de Tonga, donc à l'ouest de l'arc de Tonga, c'est des zones qui ne sont pas complètement désertiques, c'est un petit peu moins désertiques et à partir de l'arc, au niveau de l'arc de Tonga, c'est riche et après l'arc, on va dans le gire du Pacifique Sud et là, c'est le plus grand désert océanique de la planète, les eaux ne sont plus bleu marine, elles sont violettes à l'œil nu tellement il y a peu de vie dedans et là, ce géologue a dit c'est rigolo parce que cette barrière que vous mettez en surface, nous, au fond de l'océan, on a la même barrière, ce sont deux plaques tectoniques différentes et il y a peut-être un lien, il me dit et moi, je lui dis mais non, c'est impossible parce que l'océan est stratifié et ce qui se passe chez vous là à 2, 3, 4 000 mètres de profondeur, l'océan, il y a de telles barrières physiques sur la verticale que ça ne peut pas impacter les 100 premiers mètres de l'océan où se fait la vie donc c'est sûrement une coïncidence et il avait raison parce que nous on considérait le fond vraiment de l'océan à 2, 3 000 mètres de profondeur alors que là, on a un arc qui émerge à certains endroits avec des volcans aussi aériens et ces sources elles sont à 200 mètres donc elles peuvent monter à la surface et ça c'était d'un coup ah ! Effectivement, ça nous, on ne connaissait pas la topographie du fond mais effectivement le fait que ces volcans sont entre 2 et 500 mètres de profondeur ça change toute l'histoire et il avait raison je peux le nommer il s'appelle Étienne Ruelan personne qui a dit ça donc merci à venir Du coup, vous avez deux communautés qui sont un peu stratifiées C'est ça ! Mais grâce à ce projet On s'est réunis ! Oui, on s'est réunis et c'est vraiment gagnant-gagnant parce qu'on s'apporte mutuellement beaucoup de choses et ils sont complètement investis dans le projet avec nous avec d'autres approches on travaille sur des échelles de temps qui sont souvent différentes des nôtres et pourtant on a vraiment trouvé et d'ailleurs les questions qui se posent aujourd'hui pour le futur du projet ce sera en grande partie avec les sciences de la Terre Donc, on a parlé du lien entre les gens qui utilisent l'océan profond et la surface parce que là en fait on a des volcans qui affleurent ou au moins qui ont des panaches qui remontent jusqu'à cette zone où il y a la lumière qui permet la photosynthèse est-ce que c'est une situation particulière de cet endroit-là ou on va le retrouver ailleurs dans le monde est-ce que c'est un phénomène qu'on va essayer de chercher ailleurs maintenant que vous l'avez identifié ? Les arcs de ce type-là ils sont assez bien cartographiés on les connaît bien il y en a notamment pratiquement tout autour de la ceinture de feu pacifique et on sait où ils sont mais ils n'ont pas été cartographiés on découvre c'est rigolo parce qu'il y a des sources hybrothermales qui sont découvertes et la plupart ont été découvertes depuis les années 90 donc c'est vraiment une recherche assez récente et il nous reste à identifier quels sont leurs nombres quelles sont leurs intensités et comment si on imagine qu'elles sont toutes des sources de fer à l'océan comment elles sont quel est le budget finalement de ces sources à l'océan global donc là il y a un travail d'un peu d'observation à faire sur une zone qui pourrait être l'Arnitonga où on irait investiguer l'ensemble des sources hydrothermales et ensuite pour essayer de l'extrapoler à l'océan global il y a un grand travail presque de cartographie in situ d'observation on connait très très mal l'océan donc là il faut aller l'observer de près ok oui donc en fait les sources de fer jusqu'à maintenant essentiellement les sources de fer externes c'était les apports atmosphériques moi j'ai travaillé pendant des années sur les apports en provenant du Sahara donc ces particules qui sont orangées parce qu'elles sont riches en fer et donc quand elles arrivent dans l'océan Atlantique en Méditerranée les particules le fer va se faire relarguer et c'était jusqu'à présent la source essentielle de fer à l'océan de surface là où se trouve cette fameuse activité biologique et du coup avec ton gars et le fait de dire finalement il y a des sources hydrothermales peu profondes qui sont capables d'envoyer en surface dans cette couche éclairée des grandes quantités de fer ça remet un petit peu l'équation à zéro il faut maintenant quantifier cette source importante hydrothermale pour pouvoir dire dans certaines zones c'est telle qui prévaut il n'y a pas d'apport atmosphérique dans certaines en tout cas d'origine désertique dans certaines zones et ça va être cette source hydrothermale qu'il va falloir quantifier il y a évidemment les fleuves qui apportent du fer à l'océan et d'autres éléments chimiques mais souvent les apports par les fleuves vont être limités souvent à des zones côtières voilà le milieu d'océan tel que la zone du passif que nous étudions c'est essentiellement les sources hydrothermales qu'en est-il des autres zones c'est ça et depuis à peu près une dizaine d'années on s'est rendu compte que ces sources hydrothermales relarguées du fer étaient importantes pour les budgets mais les sources hydrothermales profondes associées au dorsal médio-océanique vers 5000 ou 6000 mètres de profondeur et la nouveauté de Tonga c'est vraiment le peu profond et ça ces sources hydrothermales peu profondes entre 200 et 500 mètres donc susceptibles et même encore moins de profondeur et même encore moins certains ont un fleur vers 50 mètres de profondeur donc susceptibles d'affecter les 100 premiers mètres cette croûte vraiment de la surface c'est vraiment le mot clé et donc ce fer hydrothermal associé au dorsal médio-océanique ça fait un moment qu'on sait une dizaine d'années qu'on sait qu'il intervient dans les budgets de fer mais qu'en aucun cas il impacte la surface et depuis récemment il y a eu des articles qui montrent que sous certaines conditions quand il y a des remontées d'eau profonde des upwelling ils pourraient mais alors ça prend beaucoup de temps affecter la surface c'est des mesures qui sont relativement indirectes qui ont été faites notamment dans l'océan austral et là avec Tonga on montre qu'il y a des sources qui peuvent fertiliser directement l'écosystème de surface et en local voilà et alors c'est vrai que Cécile parlait de la ceinture de feu du pacifique des arcs volcaniques comme ça il y en a un petit peu partout dans le pacifique et dans d'autres océans qui sont peu profonds alors l'histoire va être différente à chaque fois probablement parce que Tonga on est dans un désert océanique il n'y a pas de nitrate qui est l'élément nutritif le plus important après le carbone fixé par photosynthèse donc sans nitrate il n'y a qu'un type de phytoplancton qui peut se développer les diazotrophes qui sont très gourmands en fer s'il y a suffisamment de phosphate mais si ces apports de fer hydrothermaux peu profonds arrivent dans d'autres types de systèmes océaniques par exemple où on a beaucoup de nitrate beaucoup de phosphate dans l'océan austral là on est dans des zones où il y a tout ce qu'il faut sauf du fer donc si on apporte du fer en masse comme ça on va avoir des efflorescences encore plus efficaces qu'à Tonga donc en vrai toute la difficulté c'est de prendre en compte les particularités des zones où ce fer peu profond va être émis je l'évoquais je l'évoquais un petit peu dans ma vidéo mais ce que vous racontez ici ça donne envie nous petits humains de venir et d'ajouter nous-mêmes du fer où il y en manque pour stimuler justement l'activité biologique et éventuellement séquestrer du carbone donc qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ceux qui proposent ça de venir fertiliser l'océan pour stimuler la pompe biologique j'ai envie de répondre que l'efficacité de séquestration du carbone par ses fertilisations artificielles n'est pas meilleure que les fertilisations naturelles donc on n'a pas d'évidence que c'est une chose une bonne chose à faire vu qu'on n'a pas trop d'idées des conséquences à long terme moyen terme de ce qu'une telle fertilisation artificielle pourrait avoir sur le système en lui-même et comme il ne piège pas mieux le carbone je ne vois pas trop l'intérêt de le faire effectivement ça a été fait à échelle à mésoéchelle expérimentalement pour la science pour démontrer à la société est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas donc effectivement en relarguant du fer dans des écosystèmes où il y a tout ce qu'il faut pour que le plancton se développe sauf le fer effectivement on crée des efflorescences algales majestueuses qu'on peut détecter par satellite ça marche très très bien sauf que la pompe biologique à carbone est très inefficace et que en fait ce CO2 fixé par le plancton fertilisé par le fer est entièrement recyclé reminéralisé dans la couche de surface et revient CO2 donc l'efficacité de séquestration de carbone elle est très 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 mauvaise donc c'est pas une option et au contraire après il y a eu des expériences de fertilisation naturelle alors pas par les volcans sous-marins mais par le plateau continental dans l'océan austral notamment au niveau des îles Kerguelen et Crozet là il y a des processus de fertilisation naturelle qui séquestrent efficacement le CO2 et Tonga notre séquestration de CO2 qu'on a trouvé dans le patch Tonga comparativement aux zones pauvres adjacentes on est dans des efficacités de séquestration intermédiaires entre les très fortes efficacités de l'océan austral au niveau de Kerguelen et Tonga et la très faible efficacité et Crozet pardon Kerguelen et Crozet et la très faible efficacité des fertilisations artificielles expérimentales en Tonga on est entre les deux donc on est meilleur que les fertilisations artificielles en tous les cas je crois qu'il y a un consensus au niveau de la communauté scientifique que les fertilisations artificielles c'est pas une option et donc Tonga c'est une mission océanographique et du coup c'est quoi une mission océanographique comment ça s'organise qui vous emmenez vous êtes combien à bord comment ça se passe un peu la vie alors le comment ça s'organise c'est une bonne question parce que ça s'organise longtemps à l'avance trois ans c'est un minimum donc on est deux à préparer tous les dossiers pour déjà avoir les sous pour pouvoir financer tout le monde et puis des dossiers aussi pour avoir le bateau on a une chance d'avoir une flotte en France qui a des des grands bateaux qui peuvent aller dans le Pacifique et emmener une trentaine de scientifiques à bord donc voilà on a eu la talent pour faire cette mission pendant 35 jours dans le Pacifique et comment ça s'organise sur le bateau même c'est quoi votre vie de tous les jours pendant une mission océanographique ou quoi ça ressemble il faut savoir déjà que le temps bateau c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre c'est à dire que on est en mer il faut utiliser tout le temps qu'on peut c'est à dire que les scientifiques vont se relayer pour faire des opérations avec les marins qui mettent à l'eau les instruments afin de ne pas perdre de temps parce que c'est très très précieux on est quelques jours au dessus d'un volcan et on sait qu'il faut qu'on fasse tout la chimie la physique la biologie et donc on se relaie à bord et chacun sait ce qu'il a à faire du matin au soir et du soir au matin j'ai envie de dire et donc c'est organisé par équipe thématique par laboratoire par instrument et voilà donc c'est beaucoup de temps de travail et quelques moments de pas de travail mais pas beaucoup on travaille jour et nuit quasiment pour rentabiliser le temps il y a un dialogue très étroit entre le chef le co-chef de mission le commandant du navire pour organiser les opérations et leur succession sans perdre de temps discussion aussi pour la route où on va maintenant parce que parfois on a une route on va dire un transect tout tracé on sait que on allait de Nouméa jusqu'à Papété et là on allait croiser des provinces océaniques contrastées et c'est ce qu'on voulait étudier donc les stations étaient décidées d'avance elles étaient équidistantes de tant de mille nautiques c'était on savait que tel jour telle heure on serait en train de faire telle opération et ça deux ans à l'avance on le savait là sur Tonga c'est pas du tout c'était pas du tout le cas on avait ce qu'on appelle une stratégie adaptative c'est à dire qu'en fait quand on navigue en surface de l'océan on est aveugle à ce qu'il y a en dessous donc il fallait déjà prospecter et trouver des volcans actifs qui ont largué des fluides donc il y a eu toute une prospection acoustique et de là naît le coup d'après quoi enfin on savait si on trouve on fait ça si on trouve pas on fait ça etc donc il y a un dialogue permanent et le commandant en permanence dit alors qu'est-ce qu'on fait maintenant on va où qu'est-ce que alors on dit ok on déclenche la station longue de 7 jours au-dessus du volcan parce que ce volcan nous satisfait etc etc alors un exemple de stratégie adaptative qui a été quand même assez rigueux c'est que 3 semaines avant de quitter Nomea une des stations qu'on avait identifiées au nord de notre transect là la plus au nord s'est transformée en île parce que le volcan qui était sous-marin à quelques dizaines de mètres sous la surface s'est mis à être en rentrée en éruption et du coup ça a créé de la matière jusqu'à la surface et donc on avait une île donc on ne pouvait plus aller prélever là donc hop 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 on a recontacté nos amis géologues qui étaient eux à terre et on a dit il faut qu'on aille donner nous une autre station donc on a étudié une autre station pas très très loin et on n'a pas pu vraiment se rapprocher de ce site donc on s'est adapté en permanence une autre sorte d'adaptation aussi c'est quand on n'a pas les autorisations d'aller naviguer dans des eaux territoriales d'un pays donné donc là ça a été le cas avec le royaume de Nui on n'a pas eu le droit d'aller faire notre station qui était un petit peu prévue dans cette zone là donc on a dû faire 24 heures de transec de plus pour sortir des eaux territoriales et aller entre Cook et Nui qui était très très loin dans les eaux internationales à l'international on a perdu 24 heures donc après il faut récupérer ces 24 heures en demandant si on ne peut pas aller un peu plus vite sur le reste du temps de transec etc donc oui il faut tout le temps être en dialogue et voilà dans le cadre d'une précédente mission on a eu un cyclone sur notre route cyclone PAM où ils attendaient 19 mètres de creux donc le commandant là il nous a dit c'est sécurité d'abord donc je vous préviens qu'on va quitter la zone et que votre plan prévu n'est pas possible donc donnez-moi votre plan B idéal et donc voilà il y a une communication constante voilà entre les scientifiques et les équipages et donc effectivement sur ce navire la Talente on est 30 scientifiques 30 membres d'équipage il y a un navire français le pourquoi pas qui a un petit peu des capacités voilà un petit peu plus grande voilà donc en gros c'est ça c'est des équipes multidisciplinaires à bord il y a des chercheurs il y a des ingénieurs des techniciens des doctorants des post-doctorants et on a vraiment besoin de tout le monde pour que se réalise la mission en général on est chacun un petit peu les maillons d'une chaîne sur le navire y compris les marins et il y a plutôt un cercle vertueux qui se met en place où tout le monde aide tout le monde parce que c'est difficile on ne dort pas beaucoup et ça se passe souvent vraiment très très bien c'est des aventures humaines assez extraordinaires d'ailleurs on devrait on devrait embarquer des doctorants en sciences sociales en psychologie etc. pour étudier les comportements humains parce que moi je trouve que les gens souvent se bonifient en mer malgré le fait qu'ils restent dans des containers fermés sans fenêtre pendant des heures à faire leur petite manie parce qu'on embarque des laboratoires les laboratoires des bateaux ne sont pas assez grands pour accueillir toutes les expériences qu'on veut faire donc on amène beaucoup de laboratoires aussi puis on a eu beaucoup de chance sur cette campagne-là de ne pas avoir une mauvaise météo et ça peut faire un parti du facteur un peu limitant comme ça a été le cas sur WorldPace avec ce cyclone qui nous a un peu contrariés donc je voulais demander mais justement tu as dit une trentaine de scientifiques et là-dedans il y a plein de disciplines différentes il y a des biologistes il y a des chimistes voilà il y a des physiciens il y avait des atmosphériciens également parce que bon on voulait quand même boucler le bilan on s'intéressait au fer qui venait du dessous par les volcans sous-marins mais on voulait quand même pouvoir quantifier précisément au niveau de cette zone ce qui arrivait par l'atmosphère donc on avait deux et puis ce qui est réémis par l'océan parce qu'il y a des particules qui sont réémis par l'océan en fonction de l'activité biologique qui va être provoquée par cette fertilisation on va avoir un effet de feedback sur l'atmosphère donc ça c'est une boucle qui est hyper intéressante ça va aussi conditionner la formation des nuages et donc le lien avec le climat est aussi super important donc on a des gens qui s'intéressent à l'atmosphère d'un point de vue dépôt mais d'un point de vue aussi des émissions de l'océan vers l'atmosphère donc ça c'est une grosse partie du projet qui est assez originale aussi après ça c'est la responsabilité des coordinateurs du projet que d'aller recruter une équipe qui va voilà combler tous les manques et répondre in fine à cette question là nécessiter une approche multidisciplinaire donc on est allé chercher des gens chacun dans un domaine spécialiste qui allait apporter la pierre à l'édifice pour répondre pour répondre à la question de Tonga sachant qu'il y a une partie une grande partie de l'équipe qui reste à terre parce qu'on ne peut pas faire entrer tout le monde sur le bateau et c'est des gens qui vont nous épauler pour nous envoyer des images satellites pour nous dire là tiens il y a des courants qui forment une structure il faut aller passer dedans il faut l'éviter ou quoi que ce soit et ça va rendre service aux scientifiques qui sont à bord pour nous guider sur la position des stations sur l'endroit où on larguait les flotteurs etc. donc il y a beaucoup de choses qui sont faites des modélisations physiques pour nous dire bah tiens oui les flux d'eau vont plutôt dans tel sens donc ça a du sens de mettre vos engins autonomes à cet endroit là ils vont bien partir dans la direction que vous escomptez donc voilà il y a énormément de gens à terre il n'y a pas que ce qui se passe à bord et quand il y a 12 heures de décalage enfin pratiquement 12 heures de décalage horaire c'est compliqué aussi de communiquer avec l'Europe au milieu du Pacifique on est à la on est à la ligne de changement de date donc ça aussi c'est un truc qui est assez rigolo dans le fichier parce qu'on passe en gros du 16 octobre au 18 il n'y a pas de 17 donc c'est assez rigolo parce que mais bon on est en général à bord non on ne peut pas après en termes tu parlais d'organisation Cécile disait que c'était un gros travail effectivement 3 ans 3 ans en amont déjà pour collecter les financements parce que ton gars en gros c'est plus de 2 millions d'euros donc il a fallu soumettre Cécile on a soumis 16 ou 17 projets pour collecter l'ensemble du financement et de l'équipement nécessaire et après ça d'un point de vue logistique donc il y a un navire français qui doit partir dans le pacifique alors en général ils groupent les missions pacifiques et de là il faut qu'on embarque tout le matériel des équipes de tous les labos nationaux internationaux parce qu'on avait aussi des australiens des allemands des israéliens enfin plusieurs nationalités qui embarquaient donc il faut envoyer des containers de matériel et des containers laboratoires parce qu'il y a des laboratoires à bord mais il y a également nous on a nos propres laboratoires dans des containers qu'on envoie donc on a envoyé je crois 7 containers en Nouvelle-Calédonie donc c'est toute une logistique voilà des années à l'avance pour que le jour J tout soit prêt pour l'expédition oui et ça fait partie du travail de chercheur aussi d'organiser des expéditions des retours et voilà on ne fait pas que de la recherche devant nos petites manips non avant de chercher beaucoup d'autres choses et avant de chercher la science on cherche de l'argent on y passe quand même beaucoup de temps il faut le dire donc c'est beaucoup d'organisation et après tout le monde tout le monde a bien répété et joue sa partition oui et puis une fois qu'on a ramené le bateau à quai et qu'on a nos échantillons il nous reste tout le reste à finaliser c'est à dire que on peut mettre il y a encore plein de résultats on a fait cette mission on est rentré en décembre 2019 il y a encore énormément de résultats qui restent à être exploités et même acquis certaines fois parce que ça prend beaucoup de temps donc voilà c'est quelque chose qui va être valorisé sur des années encore et du coup cette mission Tonga elle a permis de voir ce nouveau processus des volcans qui alimentent la surface et qu'est-ce que ça ouvre comme nouvelle recherche quels sont nos projets maintenant dans la continuité de cette mission je crois qu'on a deux grands types de projets deux grandes leçons que nous a apprises ce projet et on va s'acheminer toutes les deux d'ailleurs en collaboration vers deux grands projets à l'issue de Tonga moi je vais laisser Cécile alors oui une des premières découvertes qu'on a faites c'est effectivement on a trouvé cet axe de l'arc des Tonga qui était avec énormément de sources hydrothermales mais le énormément elle n'a pas quantifié donc ça c'est vraiment une première chose combien de phares arrivent à la surface et permet de nourrir cette oasis en particulier mais tous les arcs finalement comment ils vont nourrir l'océan dans des zones où le fer est important donc là ça va être une énorme collaboration avec nos collègues des géosciences marines vraiment ceux qui travaillent sur tout ce qui est activité sismique la croûte du fond océanique cette zone la zone en particulière des Tongas ce qu'on a aussi découvert c'est qu'il y a toute une zone qu'on pensait ne pas être le siège de sources hydrothermales qui s'avère par plusieurs indices être active et pouvoir aussi produire du fer jusqu'à la surface et on ne pensait pas jusqu'à maintenant et on a également trouvé dans des carreaux de sédimentaire des sédiments qui n'étaient pas du tout ceux typiques d'une zone abyssale à 2000 mètres de profondeur mais plutôt des sédiments plutôt grossiers et on pense qu'il y a un volcan là quelque part pas très loin d'une de nos stations qui peut aussi également être un volcan sous-marin qui rentre en éruption ou qui est peut-être régulièrement en éruption donc on va aller étudier cette région mieux quantifier le confort de rien de fer et si possible trouver des méthodes pour extrapoler ça à d'autres zones d'arc de l'océan global donc affiner notre compréhension du cycle du fer dans l'océan oui mais en faisant vraiment le lien science de la terre bio-géochimie marine donc vraiment ce lien comment la terre nourrit l'océan finalement d'accord très bien et il y a une seconde voie oui le deuxième grand enseignement de Tonga on parlait tout à l'heure de quand même la question sous-jacente c'est est-ce que dans cette oasis au milieu du désert est-ce qu'on est dans un hot spot de séquestration de CO2 par rapport à ce vaste désert océanique donc la réponse est oui et les acteurs de cette alors attention maintenant la séquestration de carbone elle est quand même moindre que dans les zones tempérées ou polaires mais pour des déserts océaniques ça séquestre beaucoup donc et les acteurs de cette séquestration ce sont ces fameux diazotrophes qui ont été fertilisés par le fer et en l'absence de nitrate et s'il y a suffisamment de phosphate ce sont les seuls organismes qui peuvent en bénéficier et créer de la biomasse et à notre grande surprise enfin ça faisait quand même quelques temps qu'on émettait cette hypothèse que ces organismes coulaient étaient des acteurs de la pompe biologique mais c'est quelque chose que là on a réellement prouvé c'est-à-dire que la majeure partie de l'export de carbone vers les profondeurs est expliquée par la production en tous les cas qui s'exporte carbonée qui s'exporte au fond des océans est soutenue en surface par les diazotrophes ce sont les diazotrophes eux-mêmes et du plancton qui a grandi sur l'azote fourni par les diazotrophes voilà donc ça c'est une grande nouveauté parce que le consensus jusqu'à présent de la communauté scientifique c'est que ces diazotrophes participaient pas à l'export de carbone d'où le fait que ces zones oligotrophes étaient ignorées assez inefficaces assez caisseraient du CO2 et peu explorées de ce point de vue là et c'est pour cette même raison là que les diazotrophes jusqu'à récemment étaient peu représentées dans les modèles du GIEC et les modélisateurs du GIEC commencent à s'y intéresser parce que récemment dans la dernière génération de modèles ils ont affiné certains paramètres dont les diazotrophes mais pas mal d'autres et ils se sont rendus compte que cette simulation de la productivité future de l'océan à l'horizon de 2100 jusqu'à présent on savait que ça allait diminuer et là avec ces nouvelles simulations ça augmente c'est la tendance inverse c'est pas juste ça diminue moins mais ça augmente ils se sont allés chercher mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on a mal reproduit est-ce qu'on a mal reproduit la température du futur est-ce qu'on a mal reproduit un autre paramètre non 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 tout était ok et ils sont tombés sur ces diazotrophes qui leur a mis le bazar en gros et ils se sont dit mais mince alors ils ne seraient peut-être pas si peu important que ça alors on sait aujourd'hui qu'on ne les représente pas de façon optimale encore dans ces modèles-là donc la vérité elle est peut-être quelque part entre les deux entre cette baisse ou cette augmentation et toute la question c'est justement de voir où elle est cette vérité ok donc Tonga a donné lieu à un autre projet qui s'appelle Hope qui est un projet ERC et qui précisément va s'intéresser à ces questions du rôle des diazotrophes dans la pompe biologique à carbone en vue de mieux les représenter dans ces modèles ok et quand tu parles de ces modèles du GIEC c'est des modèles de l'océan de la production dans les océans qui sont liés qui sont ensuite inclus dans des modèles de climat plus généraux voilà c'est ça il y a plusieurs modules alors moi je ne suis pas modélisatrice mais j'ai dans ces modèles du GIEC il y a une composante océanique et c'est à l'intérieur de cette composante océanique que sont représentées les diazotrophes et qu'on veut affiner leur représentation après il y a des composantes atmosphériques terrestres et autres donc il y a l'ensemble des modules donc là il y a c'est de travailler sur le module océanique donc ça voudrait dire que ces diazotrophes ont des influences qu'on comprend encore mal sur le reste de la production dans les océans et sur le site du carbone dans l'océan c'est ça c'est qu'en fait aujourd'hui notre scénario pour le futur est relativement pessimiste notre océan du futur sera plus pauvre moins productif si on prend en compte le rôle de ces diazotrophes il est possible on ne sait pas on n'a pas répondu à la question mais il est possible que le scénario soit un peu moins pessimiste voilà de là à ce que ça augmente comme certaines simulations peut-être ça serait très bien mais tout l'enjeu c'est de répondre à cette question je pense que il y a une possibilité pour que le scénario du futur soit peut-être moins pire que ce qu'on pense qu'il sera aujourd'hui sachant que même si c'était le cas pour cette production primaire il y a encore plein de conséquences négatives du changement climatique sur les océans qu'on n'évoque pas ici mais ce n'est pas le seul problème qu'on a avec le changement climatique et les océans non tout à fait c'est vrai que ce n'est pas que le changement climatique c'est la présence du CO2 dans l'atmosphère le fait que l'océan fasse un super boulot de capter une partie de ce CO2 ça a des conséquences sur son pH par exemple donc ça c'est quelque chose qui est vraiment on va dire qui affecte tout l'océan et qui peut avoir des conséquences sur des tas d'organismes il y a la température on sait très bien que la température va avoir des effets délétères sur beaucoup d'organismes l'écho en particulier et puis cette stratification accrue qui va empêcher ces éléments nutritifs de venir nourrir cette eau de surface où se fait la photosynthèse mais où il y a besoin de ces engrais naturels pour que cette production se fasse donc il y a énormément d'effets qu'on doit prendre en compte quand justement dans ces modèles c'est très compliqué et puis il y a aussi choses qu'on ne prend pas forcément en compte tout le temps mais les régimes de vent peuvent changer également donc cet effet de stratification peut être compensé dans certaines zones de l'océan par des régimes de vent qui vont changer il y a des endroits où l'oxygène va s'appauvrir aussi donc ça touche vraiment un grand nombre de paramètres qui peut affecter en retour la vie dans l'océan évidemment et donc in fine notre vie à nous bien sûr ok donc à la fois des effets directs du CO2 qui se dissout en partout dans les océans et qui changent la chimie des océans puis des effets indirects via le changement climatique et du coup vous en tant que chercheur sur ces questions là ce que vous pensez pour l'instant c'est qu'on a quand même des incertitudes qui sont encore assez fortes sur les océans et qu'il nous faut de la recherche pour aller affiner tous ces modèles il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas au final il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et la prise en compte de l'océan dans ces grands modèles et dans les projections elle est relativement récente en tout cas tous ces compartiments dont Sophie parlait et des espèces biologiques en particulier on n'a pas encore ce niveau de précision parce que c'est des énormes machines qui essaient de prendre en compte un tas de paramètres et que nous on a l'impression que nos paramètres sont hyper importants parce qu'on voit sur des zones particulières le rôle que peuvent jouer certains éléments chimiques ou certains organismes biologiques et finalement on arrive à le prendre à l'échelle globale ça devient très très compliqué sur des échelles de temps avec de la projection en plus donc oui il y a énormément de choses à faire pour que ces modèles de climat arrivent à représenter au mieux toute la variabilité spatiale que nous on observe dans l'océan bien sûr et puis ça rejoint ce que tu dis dans ta vidéo la nécessité de faire de la recherche fondamentale pour comprendre les processus aujourd'hui pour mieux les modéliser demain prendre en compte cette hétérogénéité de l'océan et voilà même les processus qu'on tente de comprendre aujourd'hui voilà ils évoluent en fait donc on étudie des processus qui ne sont pas statiques donc c'est vrai que ça nous rend la tâche un petit peu complexe et puis voilà l'océanographie est quand même une discipline récente par rapport à d'autres disciplines scientifiques comme la médecine donc c'est une discipline qui est en pleine mutation évolution on va de plus en plus vers de l'océanographie opérationnelle notre difficulté c'est d'observer l'océan en temps réel dans toute sa complexité et son hétérogénéité et quand on fait des campagnes océanographiques comme Tonga alors c'est extrêmement précieux parce qu'on peut aller au fond des processus mais on étudie un petit bout d'océan pendant un petit moment donc tout l'enjeu d'océanographie maintenant c'est de pouvoir étudier alors les satellites nous aident énormément l'ensemble des océans en temps réel mais c'est la peau de la mer et on ne va pas dans le processus donc il y a beaucoup d'initiatives qui vont dans le sens de développer des robots sous-marins qui sont capables de faire du temps réel sur des processus un petit peu plus complexes et je crois que là on est en pleine révolution instrumentale en ce moment et c'est vraiment une très bonne nouvelle ça évolue très très vite donc je pense qu'on est en train de monter des marches en ce moment sur notre compréhension de l'océan donc là on commence vraiment à avoir une vision globale des océans avec les satellites depuis quelques décennies maximum et puis pour une trentaine d'années et puis quand on va plus profondément c'est encore plus récent donc est-ce que c'est pas difficile de commencer à étudier un objet qui est en train d'évoluer l'océan à cause de nos activités à cause du climat etc c'est compliqué de prendre un point en cours de route en fait mais c'est pour ça qu'on fait des études de processus quand alors je reprends l'histoire du mélange des eaux hydrothermales avec les eaux de surface on va essayer de reproduire ce qui se passe dans la nature et donc on va faire un gradient on va en mettre de plus en plus et on va essayer de reproduire des situations qui peuvent se passer dans l'océan ou qui pourraient se passer dans le futur et grâce à ça on va essayer d'établir des lois entre une fonction et un paramètre et grâce à ça on peut extrapoler si ce paramètre par exemple la température augmente ou diminue on va avoir une idée de la tendance que ce processus va prendre donc l'observation de l'océan elle n'est pas pour moi il ne faut pas la dissocier de l'étude des processus dont nous sommes spécialistes observer c'est bien il faut savoir aussi comment ça marche tout à fait un océan ça embarque sur des navires pour faire des expéditions comme Tonga ou d'autres mais on ne fait pas ça tous les jours dans notre vie de chercheur on travaille également au laboratoire à faire des études de processus alors ça peut être dans des mini-cosmes comme sur Tonga donc c'était des cuves de 300 litres environ dans lesquelles tous les paramètres sont contrôlés et régulés et on en change un ou deux enfin ce qu'on souhaite changer pour comprendre ce qui se passe dans un état on va dire d'un état stable à un état perturbé ça peut être dans des mésocosmes comme on a fait auparavant de 55 000 litres où on emprisonne des morceaux d'océan et là ça nous permet de faire des bilans puisque c'est pareil on contrôle la masse d'eau il n'y a plus on s'affranchit de la physique ça peut être en culture au laboratoire comme on fait ici on a une souche au tech justement de souches dont certaines qu'on a isolées de Tonga qu'on rend qu'on isole dans des mini-océans avec un seul organisme qu'on veut étudier lui tout seul parce que dans l'océan tout le monde est mélangé il y a des millions d'organismes dans chaque litre un milliard même de beaucoup centaines ou milliers d'espèces différentes en interaction continue en trois dimensions c'est extrêmement difficile de savoir qui fait quoi au niveau des flux de carbone d'azote etc donc quand on en a qu'un dans une culture donc un mini-océan au laboratoire de un litre mettant là également on peut travailler sur des procédus à l'échelle de la cellule faire changer la température la signification la PCO2 la lumière les nutriments etc et là on va comprendre au niveau du métabolisme de la cellule ce qui peut se passer et ça c'est des métriques qu'on peut également intégrer dans des modèles donc on a plusieurs types d'outils on a l'observation de l'océan l'océanographie opérationnelle les études de processus voilà on essaye de leur chaque océan on ne fait pas tout ça à lui tout seul on a chacun nos spécialités mais voilà tous ensemble avec l'ensemble de ces outils et bien sûr la modélisation on arrive à des choses et bien je crois qu'on approche à la fin de cette interview donc merci beaucoup pour l'accueil ici merci pour vos réponses intéressantes merci Rodolphe pour le travail que tu fais et pour ta chaîne et pour cette interview merci à toi Rodolphe c'était vraiment chouette je remercie Écosciences Provence-Alpes-Côte d'Azur l'IRD le CNRS et l'IMEV qui financent cette vidéo et je remercie également l'ensemble des partenaires qui permettent à cette vidéo d'exister